Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un opéra de Gaetano Donizetti qui a pour titre Anna Bollena, un opéra directement inspiré de cette série télévisée, ou du moins de l'histoire d'Angleterre. Sans plus attendre, en voici le résumé du drame. L'histoire se passe à Londres et raconte la fin du règne d'Anne Bollene, la deuxième épouse du roi Henri VIII. Au palais la nuit, la cour attend le roi. On apprend que le roi s'est lassé de sa femme Anne Bollene et en aime secrètement une autre. Entre Jeanne Seymour, demoiselle de compagnie de la reine, qui nous confie qu'elle est très inquiète car elle porte un lourd secret. De là à faire un rapprochement, je dis ça, je dis rien. La reine Anne arrive et pour patienter, elle demande à son jeune page Smetton de distraire l'assemblée en poussant la chansonnette. On comprend assez vite que Smetton, tout jeune qu'il est, est amoureux de la reine. Plus tard, Jeanne a un rendez-vous secret avec le roi, qui ne tarte pas à arriver par une porte secrète. Le roi la convainc que bientôt, ils n'auront plus à se cacher. Jeanne est prise de remords au début, mais bon, pour le coup, se verrait bien sur le trône. Et bah, ça tombe bien, le roi a un plan. Le lendemain, on assiste à la rencontre de Percy, un jeune noble, et de Rochefort, le frère d'Anne. On comprend tout de suite que Percy va mal finir. Déjà, c'est un ténor, et les ténors, dans les opéras un peu sérieux, ça meurt très bien. Mais surtout, tout le monde sait qu'il a été et qu'il est encore amoureux d'Anne, et que, comme par hasard, le roi l'a fait revenir de l'exil où il l'avait envoyé. Coïncidence ? Je ne crois pas. Rochefort conseille tout de même à Percy de ne pas chanter à tue-tête qu'il aime Anne. Ça fait mauvais genre, et puis ça pourrait même être dangereux. Entre alors le roi, qui part à la chasse, et Anne, qui cherche à lui parler. Et là, paf, qui est-ce qu'elle voit ? Percy, son amour de jeunesse. Les deux anciens amoureux sont troublés, et le roi en rajoute une grosse couche, en disant que c'est bien Anne qui l'a convaincu de faire revenir Percy, qu'il doit rester à la cour, qu'ils seront tous potes, tout ça, tout ça. Avant de partir, on en profite pour chanter un beau quintet, qui n'apporte rien à l'action, et de toute façon, quand cinq personnes chantent différents textes au même temps, on ne comprend rien, mais ça fait rien, c'est de l'opéra. Changement de scène, on est dans les appartements de la reine. Sméton, le page, a eu la bonne idée de voler un portrait d'Anne. Pensant que c'est quand même pas une si bonne idée que ça, de se balader avec tout le temps, il veut le reposer à sa place vite fait, bien fait, c'est-à-dire en chantant un air entier avant de faire quoi que ce soit. Évidemment, Anne arrive, et Sméton doit se cacher, toujours avec le portrait. Anne va recevoir Percy, dans le but de tranquilliser un taux de testostérone qui le pousse à chanter de plus en plus haut. Grand duo, que l'on pourrait résumer comme ceci. Là, c'en est trop pour Percy, qui parle de mourir d'amour depuis bientôt 45 minutes. Il sort son épée, et menace de, puisque c'est comme ça, se tuer. Sméton, croyant qu'Anne est en danger, se précipite pour la sauver. Comme tout cela fait beaucoup de bruit, et qu'il n'attendait que ça, le roi débarque. « Oh là là, c'est pas joli joli, deux hommes armés chez la reine ! » Il fait arrêter tout le monde. Sméton, en essayant de se disculper, fait tomber le portrait d'Anne, ce qui est vraiment pas de chance, et fait de lui un coupable tout désigné pour le procès qui va suivre. Le deuxième acte est facilement résumé, et commence avec un magnifique duo entre Anne et Jeanne. Jeanne avoue qu'elle est la maîtresse du roi, et Anne, qui est quand même un peu un bisounours, lui pardonne. En attendant le jugement, petite confrontation entre le roi, Percy, et Anne. Percy tente la fameuse défense du premier arrivé, premier servi. Du type « Je me suis marié avec Anne, pour de vrai, en CE2, donc c'est toi le méchant qui me l'a piqué. » Ça le fâche un peu, le roi. Il est un peu colérique sur les bords. Il leur promet donc la mort à tous les deux. Eh ben ça tombe bien, le conseil des juges annonce que tout le monde est condamné à mort. Direction la prison, où l'on retrouve Percy et Rochefort, qui se déclarent prêts à mourir. On leur annonce que le roi, qui a quand même un sacré sens de l'humour, leur fait grâce, mais pas à Anne. Comme il n'attend que ça, Percy préfère mourir, et Rochefort aussi. On amène alors tout le monde à l'échafaud. Alors là, pour finir de manière bien dramatique, Donizetti fait en sorte qu'Anne ait une crise de folie. C'est très pratique pour lui faire chanter tout un tas de choses. À la fin, elle reprend ses esprits, mais perd quand même la tête. Pardonnez-moi le jeu de mots facile. Anna Bolena, c'est un mélodrama, un grand opéra sérieux du bel canto romantique italien. Donizetti et le bel canto italien, c'est un peu comme quand vous allez voir un film de super-héros au cinéma. C'est toujours plus ou moins le même scénario, avec les mêmes clichés et les mêmes scènes obligées. Alors c'est quoi les ingrédients de base pour un opéra de Donizetti ? La base du bel canto, évidemment, c'est le ou les airs de chaque personnage. L'idée, c'est de construire à chaque fois le tube de l'été. Et comme dirait Jamy, c'est pas sorcier. On commence avec une petite intro. Des accords assez simples, une mélodie pas trop compliquée, si possible qui se répètent. On veut que ça s'installe dans l'oreille du spectateur et que ça n'en sorte plus. Voyez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Là c'est sûr, on l'a dans la tête jusqu'à Noël. Mais le mieux ce serait de demander à Donizetti c'est quoi son truc. Esprit de Donizetti, comment fais-tu pour composer des airs à succès ? Eh bien oui ! Quand on a trouvé la combine qui marche, il n'y a pas de raison de s'en priver. Quitte à négliger un peu le sujet parfois. Par exemple, voici trois extraits d'air d'Anna Molena qui ont pourtant des sujets très différents. Bon, je crois qu'on a compris le truc pour commencer un air. Mais après, on veut du grand spectacle vocal, des aigus, de la puissance, de la vitesse, des variations. Pas de limite au show qu'on attend des chanteurs. C'est un peu comme le patinage artistique, c'est toujours la même figure mais ça en reste très impressionnant. Alors voici une recette simplifiée à essayer chez vous pour composer en gros comme Donizetti. Prenez votre chanteur ou vos chanteurs si vous vous sentez d'humeur gourmande. Ça marche aussi pour les duos et pour les ensembles. Et laissez-les chauffer à feu doux en remuant pendant quelques minutes. C'est le Cantabile, une mélodie plutôt lente, à l'aise, tranquille, qui nous permet d'apprécier le timbre et le légato de notre chanteur. Pour épicer le tout, on veillera à rajouter quelques notes aiguës en fin de cuisson mais pas trop. Et puis pour laisser le soliste se reposer quelques instants, vient alors le tempo di mezzo qu'on pourrait traduire littéralement par temps du milieu. Une espèce de fourre-tout générale où on cuisine avec les restes de la veille. On peut en profiter pour faire avancer l'action ou donner quelques lignes à un personnage secondaire. Et si on a un cœur sous la main, ça fait toujours son effet. Pour finir, le chanteur attaque la cabaletta, un deuxième air plus rapide dans lequel il peut démontrer ses capacités à chanter vite, fort et haut. Et évidemment, on finit en feu d'artifice avec une straight finale, plus rapide, dans laquelle, si possible, on fait revenir pour quelques mesures le cœur qui était déjà parti en pause café. Sans oublier de donner au chanteur ou à la chanteuse le grand aigu que tout le monde attend. Voilà, vous savez tout sur Anna Bolena. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour les suivantes et partagez cette vidéo avec vos amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada